Je lis du livre de Hades des Apôtres, chapitre 10, au verset 8, ce qui suit. « Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Prions. » Notre Seigneur, c'est la même référence que nous avons abordée hier. Mais Seigneur, il y a plusieurs leçons à tirer de cette référence. Lorsque nous continuerons à découvrir ta parole, nous implorons ta puissance. Le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi. Nous avons vu hier que Connée les envoya à Jopé avec toutes les informations. Il n'a pas envoyé ailleurs, mais à Jopé. Quand je lis ce passage de la Bible, je ne peux m'empêcher à la mission la plus importante que Jésus a confiée à des humains. Et elle se trouve au livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. J'attends que tu aies trouvé. De quoi s'agit-il ? Tu as trouvé ? Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'avais abordé brièvement cette illustration concernant la présence du soldat romais avec les deux serviteurs de Connée. Mais aujourd'hui, je voudrais aller beaucoup plus loin avec toi. Cette mission que je viens de lire, c'est Jésus qui l'a donnée à ses disciples. Une mission claire, précise. Alors qu'il s'apprête à partir, il a chargé ses enfants d'aller dire aux gens qu'il reviendra. Et la mission, c'est de préparer cette terre pour recevoir Jésus. Mais, lorsqu'il donne à la mission, le tentateur, l'ennemi, que fait-il ? Il cherche par tous les moyens à empêcher celles et ceux qui ont besoin d'entendre le message d'accepter Jésus. Il cherche à disqualifier ceux qui sont envoyés. Il ne faut pas que les gens sachent qui est Jésus. Il ne faut pas que les gens laissent son camp pour aller dans le camp de Jésus. Il utilise toute espèce de moyens pour empêcher que le message soit connu des hommes. Parallèlement, qu'on ait envoyé les serviteurs et le soldat à Jopé. Mais sois assuré que l'ennemi a cherché sur la route à les empêcher d'y arriver. Mais comme nous venons de lire, le même Jésus qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » qui avait envoyé l'ange pour dire qu'on ait envoi vers Pierre, il y avait des messagers invisibles qui accompagnaient ces deux personnes plus le soldat roumain afin qu'ils arrivent à bon bord. Prions. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu ne nous laisses jamais seuls. nous te remercions pour le privilège que nous avons d'être escorté jour et nuit par des anges qui veillent sur nous. Merci Seigneur pour ta parole et aide-nous encore chaque jour à marcher selon cette parole nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais une fois de plus te confier entre les mains du Seigneur en lui demandant de te conserver sa bonté et je te souhaite une bonne nuit.